Que va-t-on voir dans ce cours ? L'objectif de ce cours est de comprendre que les intersections, endroits où se rencontrent des routes, obligent le conducteur à ajuster son comportement à l'environnement routier, infrastructures et trafic. Que doivent faire les conducteurs ? Ils doivent savoir reconnaître dans l'espace et gérer dans le temps les autres usagers concernés par l'intersection. C'est-à-dire ? Regarder où il faut, analyser les mouvements, comprendre les intentions, respecter les règles sont autant d'éléments indispensables pour passer une intersection en sécurité. Avant de rentrer dans le détail des règles de priorité, regardons ensemble une petite séquence qui ressemble à certains de nos débuts de journée. Regardez bien, étudiez attentivement tout ce qui se passe pour les deux conducteurs. Nous en reparlerons après. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quel conducteur n'a pas respecté les règles du code de la route ? Le conducteur de la voiture jaune, qui paraît un peu nerveux, dépasse dans une intersection prioritaire. C'est autorisé, mais parfois dangereux. Le conducteur de la voiture grise, qui est peut-être un peu trop calme, n'a pas cédé le passage à gauche et à droite. Réglementairement, il est en tort. Une intersection, c'est toujours un problème ? Le mot problème est un peu fort, mais une intersection, c'est toujours des questions. En effet, tous les usagers concernés devront réfléchir à la règle à appliquer, à l'ordre de passage, à l'allure à adopter, au contrôle à effectuer. Mais cela paraît pourtant simple. Quand tout se déroule bien, c'est simple et rapide. L'important est d'être toujours prêt au cas où... De plus, dans certaines circonstances, les contraintes paraissent inutiles. Il faut ralentir pour regarder et il n'y a personne. Il faut laisser passer un vélo. Il faut s'arrêter alors que personne n'arrive. Une des difficultés dans une intersection, c'est la visibilité. Il existe pratiquement toujours des zones de non-visibilité qui détermineront, en partie, l'allure que l'on devra adopter. Moins on voit, plus on ralentit. Parfois, on a la priorité et dans ce cas, tout est facile. Il n'y a rien à faire. On passe ? Ça, c'est le type de raisonnement à laisser de côté tout de suite. La priorité, on ne l'a jamais. Le code de la route demande toujours à certains usagers de céder le passage à d'autres, mais n'impose jamais de passer avant les autres. Si on veut résumer, la priorité n'est pas un droit. Et il ne faut pas la prendre et surtout pas de force. Quand c'est à nous de passer, il faut se demander si les autres usagers vont nous laisser le passage. Si la réponse est oui, on peut décider de passer. Cela veut dire qu'il faut toujours faire attention ? Bien sûr. Conduire demande une attention de tous les instants, et en particulier dans les endroits où les usagers peuvent se rencontrer. Il existe de nombreux types d'intersections et plusieurs régimes de priorité. De nombreuses solutions, soit au niveau de l'infrastructure, soit au niveau de l'équipement, soit au niveau des règles, permettent de traiter chaque intersection en fonction des besoins. On peut séparer les niveaux, et dans ce cas, on passe d'une route à l'autre en utilisant des voies spécialisées. On peut mettre des feux. Le conducteur doit se conformer aux règles liées à la couleur du feu. Cela demande moins de réflexion. Rouge on s'arrête, vert on peut passer. Et quand un policier règle la circulation, il suffit de suivre ses indications. Pourquoi toutes les intersections ne sont-elles pas comme celles-ci ? C'est impossible, à cause du prix et des contraintes. Les feux ne doivent être placés que sur des routes importantes ou des intersections dangereuses. Et s'il fallait faire des ponts, des tunnels ou des ronds-points partout ? Cela veut dire que le conducteur aura toujours un rôle important. Bien sûr. C'est toujours lui qui décide. Il gère son allure et sa trajectoire. Il doit adapter son comportement aux circonstances. Les règles de priorité que nous allons étudier seront-elles applicables partout ? Quand l'intersection est bien définie, il n'y a pas de problème. Les seules questions qui se posent concernent les chemins de terre, les parkings, les lotissements. Comme le code n'est pas précis, ce sont les tribunaux qui définissent la manière d'interpréter la règle. La jurisprudence est claire à l'heure actuelle. Dans toute voie ouverte à la circulation publique, les règles de priorité s'appliquent. Et cela veut dire quoi, ouverte à la circulation publique ? Pour comprendre, on va dire que les voies privées sont celles qui sont exclusivement réservées à l'utilisation de personnes précises. Un chemin de terre qui mène à un champ, un chemin qui mène à une seule maison. En sortant d'un parking ou d'un lotissement, en circulant sur les aires aménagées des grands magasins, il faut respecter les règles générales de priorité. Mais comment savoir où l'on est vraiment ? Pour éviter les dilemmes, une signalisation normale doit être mise en place pour éviter les problèmes. Il faut suivre les indications des panneaux. Dans le doute, il faudra toujours mieux céder le passage quand on sort de ces endroits un peu particuliers. Pour respecter les règles de priorité, il faut encore être capable de repérer les intersections à l'avance ? Oui, c'est un point important pour se préparer. Il faut essayer de trouver les indices utiles qui laissent penser que l'on approche d'une intersection. Les panneaux quand il y en a, les lignes téléphoniques qui traversent la route, les balises quand elles sont mises en place et même l'interruption des immeubles en ville. Ces balises, elles indiquent un type de priorité ? Non, jamais. Elles ne servent que de repère pour l'intersection. J'approche d'une intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un virage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Conduire, c'est anticiper. Pour cela, il faut voir le plus tôt possible les indices utiles. Ici, les premières balises indiquent une intersection. Les balises blanches, au fond, servent à jalonner un virage dangereux. Je ralentis. Pour repérer le régime de priorité, cela permettra aussi d'être prêt pour le virage qui va suivre. Réponse A et C. Je dois céder le passage. Au piéton ? Oui, réponse A. Non, réponse B. À la voiture bleue, oui, réponse C. Non, réponse D. Mon positionnement me permet de dire que je traverse un trottoir, en sortant de chez moi, par exemple. Dans tous les cas où l'on sort d'un endroit privé, on doit céder le passage, en premier aux piétons qui marchent à leur place, puis aux usagers qui circulent sur la chaussée. Réponse A et C. On commence par la priorité à droite ? Oui, c'est la règle la plus ancienne, mais surtout la plus simple à mettre en place. En effet, quand il n'y a aucune signalisation, il faut appliquer la priorité à droite. Aucune signalisation, cela veut dire pas de panneau, pas de ligne. Priorité à droite, cela veut dire que quand j'arrive de droite, je peux passer. Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut prendre la règle. C'est celui qui arrive de la gauche, la voiture bleue, qui doit céder le passage. La voiture jaune arrive de ma droite. Je lui cède le passage. Il n'y a jamais de signalisation pour annoncer cette priorité à droite ? Si, bien sûr, surtout à la campagne. Ce panneau peut être mis en place 150 mètres avant l'intersection. Cela permet au conducteur de se préparer pour tenir compte de l'environnement, choisir son allure, observer les autres usagers, se placer et effectuer les contrôles nécessaires. Bien, on peut revenir sur l'ordre de passage des véhicules ? Pour savoir qui a le droit de passer le premier, rappelez-vous que ce n'est pas un vrai droit, il faut rechercher l'usager qui n'a personne sur sa droite. Ici, la voiture jaune. Elle passe en effet. Puis, comme cette route est libérée, la voiture blanche n'a plus personne sur sa droite. La voiture blanche passe. Et en dernier, la voiture bleue. On peut en déduire une règle ? Oui. Passe en premier la voiture qui n'a personne sur sa droite, et ensuite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, car chaque fois qu'une rue se libère, la voiture suivante peut passer. Regardons-les passer. Et si quatre véhicules arrivent en même temps dans l'intersection ? C'est un cas rare et complexe, car le code de la route définit que tous les usagers doivent céder le passage. Personne ne peut s'engager. Alors il faut s'arrêter. Et après ? Quand on ne peut pas trouver de solution réglementaire, il faut être logique et intelligent. Il suffit qu'un des conducteurs tourne à droite ou laisse passer l'usager sur sa gauche pour libérer une rue, et la situation est débloquée. Un peu de courtoisie quand la situation n'est pas évidente, c'est ce qu'il faut retenir. On pourrait voir d'autres exemples ? Oui, et on va utiliser des animations pour voir le point de vue de chaque usager. On commence par l'application de la règle. La voiture rouge n'a personne sur sa droite. C'est à elle de commencer. Elle passe. La voiture bleue n'a plus personne sur sa droite. Elle passe en deuxième. Enfin, elle est toute seule, la voiture verte passe. Voyons le point de vue de la voiture rouge. Personne à droite. La voiture rouge peut passer. Voyons le point de vue de la voiture verte. C'est un point de vue intéressant pour voir toute l'action. La voiture rouge n'a personne sur sa droite. Elle peut passer. La voiture bleue n'a plus personne sur sa droite. Elle passe en deuxième. Je n'ai plus personne sur ma droite. Je peux m'engager. On regarde un dernier exemple ? Cette rue est libre. La voiture rouge peut passer. Puis la voiture bleue. Et enfin, la voiture jaune. Mettons-nous dans la voiture bleue. La voiture rouge arrive sur la droite. Je dois la laisser passer. Ici, une voiture tourne à gauche. Qu'est-ce que cela change ? Rien sur la règle générale, mais le principe à retenir est le suivant. Celui qui doit couper la trajectoire d'un autre usager en tournant doit d'abord lui céder le passage. La verte passe, puis la rouge, et enfin la bleue qui avait commencé, finit de tourner à gauche. Et avec cet exemple, on peut résoudre tous les cas. La voiture jaune veut tourner à droite. Y a-t-il des règles particulières ? Oui, la rue comporte une voie spécialisée. Et aucune signalisation particulière n'est mise en place. Il faut céder le passage aux usagers de cette voie. Le cycliste circule sur sa voie. La voiture doit le laisser passer avant de tourner. C'est pareil pour les voies de bus ? Oui, il n'y a pas de différence. Attention ! Parfois, on place une signalisation sur les pistes ou bandes cyclables qui demandent aux cyclistes de céder le passage aux autres usagers. Des panneaux avec un panonceau et une ligne sont mis en place. Et en conduite ? Y a-t-il des techniques particulières à utiliser ? La règle, mais aussi le fait de circuler à droite, impose une méthode pour contrôler et des techniques pour passer ce type d'intersection. C'est simple. On regarde à droite et on laisse passer s'il y a quelqu'un. Non, tout faux. C'est choisir la solution de facilité qui fait prendre des risques. Il est indispensable de regarder à gauche, car cela permettra un jour d'éviter un accident. On serait dans son droit. Mais quelle satisfaction de finir à l'hôpital dans son droit. Il faut d'abord regarder à gauche, car les voitures qui sont les plus proches de nous sont celles qui arrivent de ce côté de la rue. Puis regarder à droite, en profondeur, pour être sûr de neger des personnes. D'accord. Et la technique de conduite, c'est quoi ? Pour gagner du temps, quand on peut avoir à s'arrêter, une solution est de poser le pied devant le frein. Cela permet de diminuer le temps de réaction s'il y a besoin de freiner rapidement. À propos, on peut dépasser dans une priorité à droite ? Soyons un peu logiques. Si je me place dans la voie de gauche, que peut-il se passer ? Les usagers venant de gauche vont me laisser passer. C'est possible, mais pas sûr. Si un usager tourne à droite, il peut s'engager et nous allons nous retrouver face à face. À 10 km heure, on peut gérer, mais à 90, c'est au moins deux morts. La règle à retenir, pas de dépassement dans une priorité à droite, sauf les deux roues, et à condition de ne pas dépasser l'axe médian en laissant au minimum 1,50 m d'espace latéral avec le cycliste. Je dois céder le passage à la voiture bleue ? Oui, réponse A. Non, réponse B. À la voiture blanche ? Oui, réponse C. Non, réponse D. La priorité à droite fait que la voiture blanche, qui n'a personne sur sa droite, passe en premier. Puis, la rue à droite se libère, je peux passer. En effet, la voiture bleue doit me laisser passer. Elle se trouve sur ma gauche. Réponse B et C. Pour continuer dans la rue qui remonte à gauche, je dois céder le passage à la voiture bleue ? Oui, réponse A. Non, réponse B. À la voiture blanche ? Oui, réponse B. Réponse C. Non, réponse D. Cette intersection, sans signalisation, a une forme particulière. Cela n'empêche pas de respecter la priorité à droite. Les deux voitures se trouvent sur ma droite. Je dois les laisser passer. La voiture blanche passe, puis la voiture bleue. Je passerai en dernier, quand ces deux rues seront libres. Réponse A et C. Je dois céder le passage à la voiture bleue ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Au cycliste ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Encore une priorité à droite, quel que soit le type d'usager qui arrive. Les règles restent les mêmes. Ici, la voiture bleue n'a personne à droite. Elle commence en premier. Le cycliste passera ensuite derrière la voiture bleue, qui est obligé de s'arrêter au milieu de l'intersection, pour ne pas me couper la route. Réponse B et C. C'est à moi de passer. Le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dernier. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réponse B et D. La solution idéale n'existe pas. Normalement, tout le monde est arrêté par un usager sur sa droite. Je n'ai pas à passer le premier ni le dernier. Pour débloquer la situation, un usager abandonne sa priorité ou tourne à droite. Après, c'est l'ordre de passage normal qui s'enchaîne, car une rue s'est libérée. Réponse B et D. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dépasser dans une priorité à droite, c'est s'exposer à un véhicule qui arrive de la rue à gauche et qui tourne sur sa droite. Il peut s'engager, car il n'a personne à laisser passer. Nous allons nous retrouver face à face si je me lance dans un dépassement. J'attends pour dépasser. Réponse B. On a vu que la priorité à droite était un régime de priorité assez contraignant. Quelles autres solutions existent-ils ? Le nombre de véhicules en circulation a imposé une autre manière de gérer le passage aux intersections. La plupart du temps, dans une intersection, une des routes supporte un trafic plus important que l'autre. Pour favoriser cet axe, on peut imposer aux usagers des autres routes de céder le passage. Cette manière de faire est aussi valable en ville qu'à la campagne. Il existe différentes sortes de routes prioritaires ? Oui. Le premier cas que l'on va étudier, c'est la priorité ponctuelle. Cela veut dire quoi, priorité ponctuelle ? C'est simple. Ce panneau annonce que les autres usagers devront me céder le passage à la prochaine intersection seulement. Ensuite, je devrais me poser la question à chaque intersection. Dans certains cas, je pourrais perdre la priorité, par exemple si je rencontre une route plus importante. Quand on rencontre ce panneau, il n'y a rien à faire ? Il n'y a jamais rien à faire en conduite. Le minimum est de repérer l'intersection et de vérifier à gauche et à droite comment se comportent les usagers qui arrivent. Je passe chaque intersection en ralentissant en fonction de la visibilité et du risque réel. D'ailleurs, si ce panneau a la forme d'un panneau de danger, ce n'est pas un hasard. Il existe des routes qui sont prioritaires tout le temps ? Oui. Elles s'appellent routes à caractère prioritaire. Caractère, cela veut dire quelque chose qui dure. Comment peut-on les reconnaître ? Ce panneau indique le caractère prioritaire d'une route. Il n'a d'ailleurs pas la forme d'un panneau de danger car, en général, il n'annonce pas une intersection. Alors, où le trouve-t-on, ce panneau ? Souvent, après une intersection. Il permet d'indiquer aux usagers qui viennent d'entrer qu'ils sont sur une route à caractère prioritaire. Il y a d'autres mises en place particulières, comme celle-ci ? Oui. Tous les 5 km. Il peut être implanté comme rappel. Et à l'entrée des agglomérations, quand la route reste prioritaire, après le panneau d'entrée. Là aussi, tout est simple. Oui. C'est vrai sur les grands axes. C'est la règle la plus courante. Il est normal de favoriser la route où il y a le plus de circulation en demandant aux usagers de toutes les rues abordées de céder le passage ou de s'arrêter. Mais, comme toujours, être prioritaire n'est pas un dû. Il faut contrôler les intersections et s'assurer que l'on peut passer sans danger. Si la voiture jaune veut tourner à gauche, cela change quoi ? Par rapport aux usagers qui arrivent de gauche et de droite, cela ne change rien, bien sûr. La voiture jaune et la voiture bleue sont toujours prioritaires. Mais, tourner à gauche, c'est traverser la voie des usagers qui arrivent en face. La voiture jaune cède le passage en face. Regardons un exemple. L'idéal est de doser son allure pour ne pas avoir à s'arrêter au milieu de l'intersection. Si je dois m'arrêter, un conseil ? Oui, un truc qui permet d'éviter la catastrophe si quelqu'un me percute par l'arrière. Sur les routes à deux voies, il faut s'arrêter droit le long de l'axe médian et surtout garder les routes droites à l'arrêt. Cela évite d'être projeté contre les voitures en face. Je devrais céder le passage ? A droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. A gauche ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, je dois réfléchir à l'ordre de passage à partir de l'annonce de l'intersection. A la prochaine intersection, les usagers de la route à bordée devront me céder le passage. Je passerai sans céder le passage, mais en surveillant le comportement des usagers qui arrivent. Réponse B et T. Le caractère prioritaire de la route commence à partir du panneau de priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après la prochaine intersection, Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, le panneau de priorité est un rappel avant une intersection. Ces panneaux de direction indiquent en effet une intersection. La route sur laquelle je circule est bien sûr prioritaire depuis longtemps. On donne le caractère prioritaire à une route à des endroits précis. Sortie d'agglomération, après un rond-point ou une intersection. Ici, c'est un rappel, parce que l'intersection est difficile à repérer ou dangereuse. Réponse B et T. Je tourne à gauche. Je devrais céder le passage. À droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. En face ? Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation au sol me permet de savoir que les usagers venant de gauche et de droite doivent s'arrêter et céder le passage. En revanche, tourner à gauche, c'est traverser la route prioritaire. Je dois donc ne pas gêner les usagers arrivant en face. Réponse B et C. En circulant sur des routes prioritaires, on a déjà vu que les usagers des routes transversales devaient nous laisser passer et parfois s'arrêter. Il est évident que donner la priorité à une route impose de demander aux autres usagers de céder le passage. Il y a deux types de signalisation qui imposent de laisser la priorité à la route rencontrée. Les deux panneaux qui les annoncent se ressemblent. Attention ! Seule la mention stop permet de les différencier. Les deux panneaux de position sont connus et en effet très différents. La ligne qui les complète en général est aussi très différente. Ces différences permettent de reconnaître la signalisation même en voyant le panneau de dos ou quand le panneau a disparu pour une raison quelconque. Pour le céder le passage, existe-t-il une règle comme pour la priorité à droite ? Sur le principe, c'est plus simple. Il faut laisser passer les usagers qui circulent sur la route qui a la priorité. Attention ! Céder le passage veut dire ne pas obliger les usagers prioritaires à ralentir ou à modifier leur trajectoire. On peut voir un autre cas ? Les usagers de la route prioritaire passent d'abord. Quand cela est possible, il n'est pas nécessaire de s'arrêter pour franchir un céder le passage. Il faut anticiper et doser son allure d'approche. Les voitures bleues et jaunes laissent passer les usagers de la route prioritaire. Puis la voiture bleue qui tourne à gauche attend que la voiture jaune soit passée pour tourner. Il n'y a pas de différence entre traverser la route prioritaire et tourner à droite ou à gauche ? Si, bien sûr. Et c'est très important. Pour traverser, il faut quelques secondes et ensuite on ne gêne plus personne. Pour tourner à droite ou à gauche, il faut avoir le temps de tourner, mais aussi pouvoir prendre de la vitesse sans gêner les usagers qui arrivent sur la voie que l'on vient d'emprunter. C'est beaucoup plus long. Existe-t-il des cas particuliers ? Oui. Tourner à droite à un céder le passage peut devenir un problème. Tourner à droite paraît pourtant plus simple que tourner à gauche ? Il faut voir la situation dans son ensemble. Le conducteur de la voiture grise regarde sur sa gauche. Personne. Il se dit « pas de problème ». Je peux tourner car à droite, les usagers roulent de l'autre côté de la chaussée. Je ne les gênerai pas. Attention ! Si personne n'arrive sur la gauche, c'est le moment où les conducteurs sur la route prioritaire peuvent en profiter pour se lancer dans un dépassement. On peut en ressortir une règle ? Oui. À un céder le passage, je dois toujours regarder des deux côtés, même si je tourne à droite. J'ai vu des lignes pointillées tout en travers de la chaussée. C'est toujours une ligne de céder le passage, mais dans un sens unique. La ligne doit traverser toutes les voies où des usagers peuvent arriver. Et au bout des voies d'insertion, ce ne sont pas des céder le passage qui sont implantées ? Si. La règle est la même. La différence est liée à l'aménagement. Une voie spéciale a été prévue pour accélérer à côté de la route prioritaire. Cela doit permettre de s'insérer à une allure la plus proche possible de celle des usagers prioritaires. Qu'y a-t-il de particulier pour aborder les ronds-points ? Les carrefours à sens giratoire, annoncés par ce panneau, comportent des céder le passage placés à l'entrée du rond-point. Il faut donc entrer sans gêner les usagers qui circulent déjà sur l'anneau. On doit donc céder le passage à gauche uniquement ? En effet. Mais cela n'empêche pas de contrôler partout. Il peut y avoir des piétons qui veulent traverser. Peut-on passer si quelqu'un arrive sur la voie de gauche du rond-point ? La seule contrainte est de ne pas gêner, de ne pas surprendre. Alors, oui, si l'on est sûr et certain de pouvoir le faire sans danger. Un stop, c'est comme un céder le passage ? Oui. À une seule différence, on doit obligatoirement s'arrêter. À quel endroit précis faut-il s'arrêter ? En général, la ligne blanche est tracée dans l'alignement de la ligne d'accotement de la route prioritaire. Donc, il faut que l'avant de la voiture ne dépasse pas l'avant de la ligne de stop. J'ai vu des lignes de stop qui traversaient toute la largeur de la chaussée. C'est normal. Une ligne de stop doit être peinte sur toutes les voies utilisées par les véhicules concernés. Donc, dans l'essence unique, la ligne de stop traverse toute la rue. C'est un repère pour celui qui est sur l'axe prioritaire. Ici, on ne peut pas tourner dans la rue à droite. Et si un piéton veut traverser ? Dans cet exemple, le passage pour piéton est placé juste avant la ligne de stop. Deux cas se présentent. Un piéton arrive et veut traverser. Il faudra s'arrêter. Si besoin, avant le passage pour piéton, puis ensuite marquer l'arrêt au stop. Aucun piéton n'arrive. Aucune raison de s'arrêter ailleurs qu'au stop, comme d'habitude. Et s'il n'y a pas de ligne ? Dans ce cas, pour ne pas gêner les autres usagers, il faut s'arrêter à la limite de la chaussée abordée, comme si une ligne était tracée. Pas question de s'arrêter au niveau du panneau. Il est toujours placé un peu avant. Toutes les routes ne sont pas aussi bien faites que celles que l'on vient de voir ? Non. Dans certains endroits, il faut s'arrêter à la ligne, puis avancer lentement pour voir si des véhicules arrivent. L'arrêt à la ligne est impératif. Cela permet ensuite d'avancer à une allure permettant un arrêt instantané. Et s'il en est plusieurs à arriver à la suite ? Une chose à retenir, la décision de partir doit être prise par chaque conducteur. Ce n'est pas parce que le conducteur de devant démarre que j'aurai le temps de passer moi aussi. Encore un conseil pour s'arrêter au stop ? Oui. Une chose à laquelle on ne pense pas toujours. Il faut éviter de faire peur aux usagers qui arrivent en même temps que nous dans une intersection. Cette voiture qui arrive vite au stop, va-t-elle s'arrêter ? Le motard ne peut pas le savoir. Il s'est écarté. Si on arrive normalement, en regardant l'autre conducteur, tout se passe sans risque et sans stress. Et là, il y a quelque chose de particulier à remarquer ? Oui. Le tracteur roule doucement. Les usagers qui arrivent derrière lui vont vouloir le dépasser. C'est à moi, au stop, de céder le passage et de ne pas partir avant d'être sûr de ne gêner personne. La signalisation annonce qu'à 50 mètres, je devrais m'arrêter ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Céder le passage à gauche et à droite ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau associé au panonceau annonce un cédé le passage à la prochaine intersection à 50 mètres. Je devrais laisser passer les usagers qui arrivent sur la route prioritaire à gauche et à droite. Mais à la différence d'un stop, l'arrêt n'est pas obligatoire. Si je peux anticiper et doser mon allure, je passe un cédé le passage sans marquer un temps d'arrêt. Réponse B et C. Je dois marquer un temps d'arrêt. Si un véhicule arrive ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si aucun véhicule n'arrive ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La règle de priorité liée au stop est claire. Arrêt obligatoire pour céder le passage aux usagers de la route abordée. La direction choisie ou les conditions de circulation ne changent rien à la règle. Ici, il faut s'arrêter au niveau de la ligne blanche pour ensuite céder le passage des deux côtés. Réponse A et C. Je dois marquer un temps d'arrêt au niveau du panneau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Mais les règles de priorité restent précises. À un stop, je dois m'arrêter au niveau de la chaussée abordée si aucun marquage n'est tracé ou visible. Ici, la neige recouvre probablement la ligne blanche. Je m'avance jusqu'à la limite de la route en préparant mon freinage tout en douceur pour ne pas glisser et déborder sur la route prioritaire. Réponse B. Je peux tourner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un début de la signalisation est d'aider le conducteur. C'est pourquoi les lignes de céder le passage ou de stop doivent être tracées sur toutes les voies de circulation concernées par la signalisation. Une ligne tout en travers de la chaussée implique que la rue à droite est à sens unique. Je ne peux pas tourner dans cette rue. Réponse B. Parfois, les intersections sont biscornues. Biscornues pour dire que la route prioritaire ne va pas tout droit ou quand il y a plus de deux rues qui doivent céder le passage. Oui. Comment peut-on savoir à l'avance comment est faite l'intersection ? Il suffit de placer un panonceau sous le panneau de priorité. Le schéma représente l'intersection. Comment faut-il lire ce panonceau ? Le trait qui part du bas représente notre route. Il est en gras si l'on est prioritaire. Les traits fins positionnent les routes ou rues non prioritaires. La position de tous les traits correspond à la réalité aussi bien pour le nombre que pour la position des rues. On peut lire ce panonceau pour voir ? Oui. Il est obligatoirement placé sous un panneau qui demande de céder le passage car le trait qui part du bas est fin. La route prioritaire est celle qui arrive de gauche et qui va en face. Encore une question sur les intersections biscornues. Quand il y a deux stops ou deux cédés le passage côte à côte ? La règle est la même. Il suffit de rechercher où est la route prioritaire. Les usagers qui circulent sur cette route passeront avant nous même s'ils tournent. Regardons cet exemple animé. La route prioritaire arrive d'en face et tourne de ce côté. La voiture verte passe la première puis la voiture jaune tourne après la voiture verte pour ne pas lui couper la route. Et si on regardait le point de vue du côté prioritaire ? La voiture jaune doit céder le passage à la voiture verte pour ne pas lui couper la route. La voiture bleue ne peut partir que lorsque les usagers de la route prioritaire sont passés. Une autre intersection avec des stops et des voitures placées différemment. Je suis arrêté au stop. La voiture verte continue sur la route prioritaire. La voiture jaune tourne devant moi. Elle arrive de la route prioritaire. La priorité, on ne peut pas la voir tout le temps. Quand on la perd, comment cela est annoncé ? Il faut d'abord réfléchir aux endroits où l'on peut perdre son caractère prioritaire. Quand on rencontre une route prioritaire plus importante, en général, on devra céder le passage. Quand on quitte un axe important, après, on devra rechercher les panneaux de priorité sur la route empruntée. Quand on va aborder un rond-point, et cela arrive de plus en plus souvent, en général, la route principale reprend son caractère prioritaire tout de suite après, en entrant dans une agglomération quand la route ne reste pas prioritaire. Revenons un peu sur les agglomérations. Le type de priorité est-il annoncé dès l'entrée ? Si la route conserve son caractère prioritaire au moins dans une partie de l'agglomération, ce panneau doit être placé au même niveau que le panneau d'entrée. Si la route perd son caractère prioritaire, ce panneau peut être mis en place. De toute manière, si aucun panneau de priorité n'existe, le conducteur devra rechercher quel régime de priorité est associé à chaque intersection. Et à la sortie de l'agglomération ? Là, c'est simple. Si ce panneau est mis en place, la route sera à caractère prioritaire. Sinon, le type de priorité n'est pas défini. Existe-t-il des cas où, en étant prioritaire, on laisse quand même passer les autres ? Oui, et c'est obligatoire. Il est interdit de s'engager dans une intersection si on ne peut pas la dégager rapidement. Ici, la voiture bleue s'est arrêtée. Cela permet aux usagers qui veulent tourner de passer. Si tout le monde agit de la même manière, cela évite les embouteillages. Évidemment, par mesure de sécurité, je laisse passer un usager qui serait déjà très engagé. Il ne faut jamais abuser de sa priorité au risque d'avoir un accident. Pour aller dans la rue en face, je devrais céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Quand les intersections ont un tracé qui sort de l'ordinaire, par exemple, si la route prioritaire tourne, il est important que les conducteurs de toutes les rues le sachent à l'avance. C'est pourquoi un panonceau schéma est en général associé au panneau de priorité. Je circule sur une route prioritaire qui tourne à gauche. Pour aller dans la rue en face, je n'ai pas à céder le passage. Les usagers à droite ont un stop ou un céder le passage et je ne traverse pas la route prioritaire. Réponse B. et D. La signalisation annonce que dans cette agglomération, la priorité est à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau placé au-dessus du panneau d'entrée d'agglomération indique que la route ne garde pas son caractère prioritaire. Perdre la priorité est une indication de conduite. Cela impose au conducteur d'étudier quel sera le régime de priorité qui suivra. Tout est possible, du feu vert au céder le passage pour un rond-point. Le régime de priorité n'est pas défini de manière précise. Réponse B. On a vu tous les cas de priorité ? Oui, tous les cas simples, mais on verra dans un autre cours le détail pour la signalisation lumineuse que l'on peut rencontrer en circulant et aussi que les signes des agents sont plus forts que les panneaux ou les feux. à propos, a-t-on le droit de klaxonner en arrivant à une intersection ? Il est souvent utile d'annoncer son approche, en particulier quand il n'y a pas de visibilité ou quand le danger est évident. Attention, en ville, seuls les cas de danger immédiat autorisent un bref coup de klaxon. Et la nuit, pas de klaxon. En effet, mais une utilisation rationnelle des feux permet soit de prévenir les autres, soit de les voir arriver. À la campagne, feu de croisement, feu de route. En ville bien éclairée, on peut faire un bref appel avec les feux de route ou passer en feu de position pour voir si une voiture arrive. Sait-on combien il y a d'accidents dans les intersections en France ? Oui. Plus de 30% des accidents avec blessés ou tués se produisent dans les intersections. Surtout en ville. Mais c'est à la campagne qu'ils sont le plus graves. C'est beaucoup ? Oui. Comme on l'a dit au début, ce sont des endroits où les usagers se rencontrent. Avec un peu d'anticipation. Et en évitant les prises de risques, il n'y a pas de raison d'avoir un problème. Sans parler des accidents, on peut être sanctionné si on ne respecte pas les priorités ? Bien sûr. Et c'est sanctionné en fonction du risque. Forte amende, retrait de 4 points et suspension du permis de conduire même s'il n'y a pas eu d'accident. Pour conclure, voyons une dernière séquence avec nos deux personnages avec nos deux personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada